... Bienvenue à NSUP Afrique, la grande école nichée en plein cœur de la capitale, à cheval entre le centre-ville et la banlieue dakaroise. Au Sénégal, NSUP est de loin l'établissement de référence, celui qui forme les leaders. La vision est très simple, c'est de créer une école adoptée aux besoins du monde économique, du monde du travail. Que les étudiants qui sortent de cette école soient outillés pour affronter le monde professionnel, le monde du travail. Les dirigeants de NSUP Afrique ont prôné une nouvelle méthode d'enseignement qui fait déjà ses preuves. Dans cette école, les étudiants pratiquent avant même l'obtention de leur diplôme. Un petit tour dans les bureaux de l'administration permet d'en avoir le cœur net. Ici, les étudiants constituent la majorité du personnel. On est très très fiers des résultats qu'on a obtenus parce que les étudiants qui sont en licence ne pensent plus diplôme, ne pensent plus licence à moi-même de sortir, ils pensent, dès la troisième année, et même voir avant, à travailler, à chercher des stages, etc. Et ça, ça a manqué un tout petit peu dans la mentalité des étudiants. Il est arrivé d'attendre le master pour commencer à chercher, à trouver du travail. Et je pense que c'est très important qu'on montre aux étudiants que dès la première année déjà, qu'ils peuvent commencer à travailler. Et au niveau de l'école aussi, on a montré l'exemple. L'administration de l'école est composée à presque 90% des étudiants qui, quelquefois, n'ont même pas leur licence. Et ils arrivent à gérer les milieux de... Pratiquer, c'est donc la marque de fabrique de cette école. Une vision matérialisée à une sub-multimédia. Dans cette partie de l'établissement, les étudiants en journalisme et communication découvrent le monde des médias, dit la première année. Une sub-multimédia évolue dans deux façades, du côté pédagogique et professionnel. Du côté professionnel, une sub-multimédia est mise sur place en site d'information générale du nom de l'infoplanète.com. Et aussi, nous envisageons de mettre sur place une radio communautaire et aussi une télévision. Donc même, voilà, le financement est déjà délâgé. Il nous reste de trouver que l'espace adéquat pour pouvoir aborder notre télévision. Le côté pédagogique, nous formons tous les étudiants en journalisme et en communication avec des journalistes jeunes travaillant dans les plus grands organes de presse au Sénégal. Donc, ils viennent ici et forment nos étudiants. C'est ce qu'il nous a voulu, d'avoir des étudiants opérationnels qui commencent à œuvrer même dans les organes. C'est une partie des encadreurs des étudiants en journalisme et en communication. Donc, je suis là pour former des étudiants sur la pratique radio, les plus de voix, reportages, présentations. Une initiative qui rejoint une autre vision du directeur général de NSUP Afrique, celle de ne pas limiter la formation dans les amphithéâtres. Pour réussir un tel pari, des programmes innovants sont mis en place. La formation, ce n'est pas seulement dans les amphithéâtres. La formation, c'est aussi en dehors des amphithéâtres. C'est acquérir de l'expérience dans la gestion des ordres, des idées, des objectifs. Savoir développer une vision, partager une vision. Et ça, la vie associative nous donne, la vie associative nous donne à l'étudiant. Atterner des objectifs, rater des objectifs, délapider des moyens et reprendre à zéro, n'est-ce pas, au fur et à mesure, n'est-ce pas. Parce que là, on est en forgeant, on met la main à la patte. Mais rester dans la théorie, rester dans la classe, l'étudiant peut croire qu'il est en train de se former. Mais une fois qu'il aura son diplôme, son parchemin, il va se rendre compte qu'il n'a pas commencé. Les étudiants qui viennent tout juste d'arriver ont besoin d'intégrer ce milieu, s'intégrer au niveau de ses camarades, mais aussi au niveau extérieur de l'école, comprendre comment fonctionne la vie professionnelle. Donc je pense que l'objectif, c'était ça, permettre aux étudiants de découvrir autre chose, de découvrir vraiment ce qui s'est passé au lycée et tout ça, apprendre à lire, apprendre les leçons, après vous les restituer et tout ça. Et maintenant c'est le cas de pratiquer, vraiment faire des adhéros et tout ça. Maintenant aller sur le terrain et découvrir ça en réalité, voilà quoi être en situation. N-Sup, l'école de la pratique, mais pas que. N-Sup est aussi l'établissement de l'entrepreneuriat par excellence et c'est loin d'être un slogan. Hello people, my name is Nengone, I'm a student here at N-Sup Afrique, I'm actually doing my bachelor in marketing and communication. At the same time I'm the LCP of ISEC N-Sup Afrique. So, ISEC, A-I-E-S-E-C, c'est une organisation internationale qui est présente dans 124 pays et territoires qui permet aux jeunes de développer et d'explorer le potentiel en université. On fait ça en leur offrant un cadre global d'apprentissage à travers des stages à l'international. Le centre d'innovation d'El-Sup Afrique, il est là aujourd'hui, on va dire, pour aider les jeunes, les entrepreneurs, parce que l'école amérente a plusieurs programmes. Déjà au niveau de la licence 2, on a des cours en enjeu de colaria, en projet, en ATE. Donc c'est un suivi que l'État nous a offré tout simplement pour ces étudiants. Donc quand vous venez au niveau de la licence de l'incubation, on vous propose un accompagnement déjà à l'équation du projet, on vous donne les coachings qu'il faut pour cela. Et en plus de cela, on vous finance. On a tous les dispositifs nécessaires pour permettre à ces jeunes étudiants de réaliser leur projet. La commission SATA va être une commission très intéressante, vu que ça nous a permis de bien nous préparer, de savoir comment les gens ont projet. Et aussi, ça nous a permis de connaître d'autres personnes venus d'autres environs du masque, des professionnels comme des étudiants, vu que la commission a rassemblé plus de 200 professeurs de projets. Et Dieu merci, grâce au soutien, grâce à des étudiants, grâce au coaching que j'ai pu avoir de cette compétition, ça m'a permis de la remporter. La question pour le développement est une compétition organisée par l'Union Européenne au Sénégal qui regroupe les 16 meilleures universités de Dakar. Et le but principal de cette compétition est de développer ou même de promouvoir le niveau de culture générale des étudiants du Sénégal. Une sub-Afrique a l'habitude de participer à ces genres de compétitions et à chaque fois, il revient avec votre travail. Cette année-ci, moi j'ai confiance en mon équipe et nous allons revenir avec votre travail. Inch'Allah. Entreprendre avec un véritable esprit d'ouverture, ANSUP l'on mise aussi sur la vie associative qui est un autre volet de la formation. La vie associative de cet établissement est vraiment très animée par des clubs, par des journées que les clubs organisent. Donc je pense que ça aide l'étudiant, l'étudiant qui organise peut-être la journée, l'étudiant qui organise la compétition, l'étudiant qui organise des conférences et autres. Ça permet à l'étudiant d'être leader en lui, d'avoir le leadership en lui, d'avoir la responsabilité. Donc ANSUP forme ses étudiants à être leader, à être responsable. Par exemple, quand tu seras dans ton entreprise, tu pourras organiser des conférences, tu pourras organiser des réunions, tu pourras organiser encore d'autres activités au sein de ton entreprise. Donc je pense qu'ANSUP vise l'avenir avec ses étudiants, mais pas le présent. On a organisé une journée de dons de fonds qui a vu la participation massive de beaucoup d'étudiants. Actuellement, on est en train d'organiser une compétition qui s'appelle Génération Solutions, comme son nom. Et ça va pousser les étudiants à trouver des solutions aux problèmes de notre société. Et les pousser à participer massivement au développement de notre pays, de l'Afrique et du monde entier. Dès que je suis venu à l'école, la première chose qui m'a marqué, bien sûr, à part l'éducation ou bien l'enseignement de qualité, c'est la vie associative à NSUP Afrique. Ce cocktail de programmes adaptés aux réalités de l'entreprise a valu aux étudiants de NSUP Afrique de nombreuses distinctions à travers des compétitions nationales et internationales. Des exploits qui ont même fait la une des journaux. Pourtant, NSUP Afrique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le directeur général et son équipe travaillent d'arrache-pied pour améliorer le programme au bénéfice des étudiants. Avec de tels sacrifices, l'on comprend mieux pourquoi NSUP Afrique est la préférée des étudiants. Et pourtant, le directeur général a évidemment son secret. La réussite de NSUP, nous la donnons d'abord à l'amour que nous portons aux étudiants. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la réussite de l'étudiant. On ne fait rien par calcul, par intérêt commercial, intérêt financier. Tout ce que nous faisons, nous, en tout cas à mon niveau, c'est par amour, c'est-à-dire par mission, par devoir. Moi, quand je vois un étudiant de NSUP, je vois ma fille, je vois mon fils. Je vois un étudiant de NSUP, je vois ma fille, je vois ma fille, je vois ma fille, je vois ma fille.